bonjour coupin c'est riosuke et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur le tout nouveau tout beau team sonic racing alors ben écoute puisque ça charge tranquillement tout ça tout ça nous on va en profiter pour parler un petit peu de ce qui se passe et de ce qui se passe pas alors on va faire une petite découverte vraiment vite fait d'une petite vingtaine de minutes ah on est bien accueilli avec un joli écran tiens ça fait plaisir aventure en équipe partie locale multijoueur multijoueur on va laisser tomber pour aujourd'hui ça va être vraiment une petite découverte vite fait vite fait vite fait donc on commence déjà d'entrer partie en équipe et puis aventure en équipe pardon excuse moi avec plaisir oh on a pas eu d'invitation les détails importent peu surtout pour ceux qui ont une intelligence ainsi l'important c'est que vous ferez la course en équipe à bord des voitures ultra sophistiquées que l'esprit sera avancé à créer vos talents seront mis à l'épreuve sur des parcours palpitants c'est plutôt vague en plus si on oublie la mention d'intelligence assez limitée tous ces discours sur cet esprit super avancé et parcours palpitants ressemblent à peu trop à ceux d'eggman à mon jour je suis d'accord il vient tout juste de rencontrer ce type mais il m'inspire pas confiance ouais toute cette histoire est un peu douche mais d'automne à attiser ma curiosité je meurs d'envie de jeter un coup d'oeil à cette course et ses super voitures allez vous savez que vous ne risquez rien tant que je suis là ça a été 6 euros hérissons rejoignez moi dans mon vaisseau et je vous emmènerai sur planète là où aura lieu la première c'est un peu d'oeil ça l'est amusant je peux me dire dans votre place pourquoi pas un gros chat comme toi peut ouvrir son utilité dans une si tu es valide alors j'y ai pensé on est l'équivalent maintenant que la team rose est aussi de la partie la team sonique va avoir de la concurrence oh putain bon allez c'est parti on va se lancer tout de suite ouais 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 tout est prêt difficulté normale parce que je connais absolument pas je vais découvrir alors bah j'ai le choix entre Sonic, Tails & Knuckles alors on va commencer avec Sonic ouais c'est prêt c'est prêt allez roule roule ma poule ah putain ça parle ouais bon ça fait un peu beaucoup d'histoires ça me fait pas du tout penser à JackX qui était sorti déjà sur Play 2 qui avait un petit peu le même délire mais bon bah écoute on va bien découvrir un petit peu ce que ça donne tout ça ça fait déjà ouais un peu plus de 4 minutes qu'on est dessus c'est cool pour l'instant on a vu que de l'histoire moi j'aimerais du gameplay tu vois gagne des points pour ton équipe en terminant dans une position élevée et l'équipe avec le plus haut score remporte la course d'accord allez donc on fait équipe avec Knuckles et Tails allez on y va allez on perd pas de temps allez moi je veux rouler c'est tout ce qui m'importe ok oh les effets d'aspiration ça c'est bien le dérapage bon pour l'instant écoute on se rapproche très clairement de ce que fait un Sonic Team Racing ou un Mario Kart hop là on prend l'intérieur et ça passe bon pour l'instant rien de bien exceptionnel ils sont où mes objets ? d'accord ils sont là-haut comment je les utilise ? ok donc là j'ai Y pour regarder derrière on va choper des anneaux concrètement pour l'instant je sais pas si ça change quelque chose j'appuie sur A ça fait absolument rien si ça fait un transfert de boîte je tente de charger le dérapage mais c'est pas évident et sur B je largue mon objet ok alors premier tour tranquille moi ce que j'aimerais savoir c'est si les circuits sont un peu interactifs un peu à la manière du précédent qui était sorti sur Wii U Tails qui me passe devant c'est pas bien gênant on va éviter les objets qui viennent d'être tirés c'est parfait vas-y Tails continue comme ça je te laisse devant hop on va prendre la roue du milieu ce coup-ci toi pensez à moi-même ne pas rester derrière un adversaire si ton équipier va trop lentement ou a été éjecté de la piste passe au ras de sa voiture pour lui donner un turbo rase d'accord plus l'écart de vitesse est large plus le turbo est élevé ok on se garde ça dans un coin de la tête par contre si c'est un ennemi on le ralentit avec le turbo rase bon on est mal barré non je voulais pas j'aimerais autant éviter tu vois toutes ces flammes ok 5,4 et 6 vas-y envoie ton super turbo allez c'est parti avec la petite musique qui fait plaisir non t'as raison à part le flou que ça fait dans les virages et auquel on voit absolument plus rien mais bon c'est pas grave j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça ok ok je vais pas te cacher que j'ai trouvé ça un peu bordélique c'est parce que pour l'instant je découvre le jeu je découvre le circuit et je vois un peu ce que ça donne ok même même l'IA quand il reprend le contrôle sur mon perso arrive à se cracher ça promet pour la suite ok nous ça nous fait quoi ça nous fait 37 points on est plutôt pas mal bon on va continuer je suppose que ça va chatter encore un petit moment on en apprend un peu plus ça tiens pourtant il a pas trop la tête Eggman à mon goût un petit système d'étoiles ça c'est bien ça ça me plaît ça tu vois parce que c'est typiquement le genre de truc tu vois qui me donne envie d'aller euh d'aller encore plus loin on va rester en normal tiens si on change de perso pour changer ouais si on change de perso pour changer oui ok allez en fait Sonic est plutôt équilibré j'ai l'impression que Knuckles est plutôt cheap et speed oui 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 ouais ça m'a tout l'air d'être encore une combine d'Eggman si tu vois que ta voiture est belle si tu vois que ta voiture est belle mon minet attends de voir quand tu auras télérouillé les modes cosmétiques et pourquoi pas maintenant tu finiras bien par comprendre explore la garde participe à des courses secondaires et récolte des clés cachées oh vous allez honder nous des choses potentiellement dangereuses alors les pilotes de type puissance peuvent foncer à travers des obstacles sans être freinés ça c'est bien ça donc en gros il aurait fallu que je prenne Knuckles ce que je te disais tout à l'heure tu vois que Knuckles il est plus typé puissance a priori pour le coup qu'il est fait pour avoir une plus grande vitesse de pointe et que Tails lui à l'inverse c'est plus l'accélération on dirait le tout premier circuit qu'on a dans Sonic et SEGA All Star Racing ah je me suis planté de touche pour accélérer ça m'apprendra alors tout à l'heure tu peux envoyer des boîtes oui ça je sais parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de le faire alors que j'ai utilisé mes objets donc OkPi obtiendra un Wisp encore plus puissant ouais ok et ok allez on s'en fout tiens allez cadeau non j'ai pas besoin d'aide j'ai juste envie de rouler j'aurais bien voulu récupérer un petit peu les anneaux mais tant pis qu'est ce que je te dise on fait ce qu'on peut ouais c'est c'est le premier circuit en fait j'ai pas pu récupérer les objets heureusement que je ne suis pas resté derrière par contre là derrière il y a du monde j'essaie de rester le plus possible dans le sillon de Knuckles allez on passe devant bon par contre oui très clairement on voit que Tails est plus lent que Sonic je viens de raser le mur j'ai failli me bouffer la boîte que je venais de poser au tour précédent oui je veux continuer laisse moi rouler s'il te plaît laisse moi comprendre tout seul comme un grand comment ça marche hop là un petit rétro turbo on va peut-être en charger un deuxième hop allez on va se poser ça attention par l'ennemi voilà ça sera très bien ah ça c'est pas cool hop le petit boost qui fait plaisir allez voilà je m'en doutais allez on reste bien derrière Sonic ouais je veux bien mais euh bon par contre ouais ça ralentit pas mal hop ok on est devant a priori position 1,2 et 3 très bien hop et la course gagnée bon concrètement concrètement le peu que j'en pense sur ce que j'ai fait pour l'instant je veux pas dire que il y a peu de contenu mais disons que ça se renouvelle pas après c'est le début mais comparé à Sonic et Sega All Star Racing qui étaient sortis sur Play 3 ou euh euh je sais même plus comment il s'appelle qui est sorti après sur euh Wii U euh il y a un fossé pour l'instant entre tout ça j'ai préféré les opus précédents pour le démarrage ah ah c'était génial j'adore prier mais c'était vraiment drôle de conduire cet engin c'était presque aussi drôle que la pêche faut avouer que ce type s'est organisé une belle course mais il y a quand même un truc qui chère je suis d'accord ce niveau de technologie est très avancé même pour moi pourquoi veut-il absolument qu'on fasse la course ? cherche-t-il à tester les limites de ces voitures ? vous êtes qui cherche à tester les limites ? une de deux options ? aucune comment on va ? oh 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 une canne d'une perte ? alors là êtes-vous prêt pour la course suivante ? bah écoute 3 étoiles voilà très bien on récupère la clé puisqu'on a utilisé le super turbo ça c'est quoi ? ça c'est absolument rien et on a tout ça et donc ça ça doit être les courses bonus je suppose il nous faut 6 étoiles pour déverrouiller en bas et là il n'y a pas de clé à récupérer d'accord ? en tout il y a 4 clés donc ici gagner une médaille d'argent et gagner une médaille de platine donc je suppose que ça doit être une course au parce que là c'est des courses en équipe on voit il y a différents trucs qu'est-ce que c'est ? termine en première place à la fin du grand prix d'accord ? donc là je suppose qu'il doit y avoir plusieurs courses 4 circuits a priori et ici bah écoute je sais pas ce que c'est autant y aller qu'est-ce qu'on adore ? ah j'ai pas vu de type ok type vitesse, technique et puissance d'accord concrètement qu'est-ce qu'il me faut ici ? est-ce qu'on voit quelque chose sur le circuit ? allez retour putain c'est long le retour roulette road je sais pas je sais pas mais ça sent en fait ça sent pas bon je vais prendre Sonic c'est quoi qui est beaucoup plus équilibré tant pis je comptais partir avec Taze je voulais tester Knuckles aussi mais bon tant pis on va voir ce que ça donne bon concrètement je sais pas ce que t'en as pensé toi de voir tout ça mais je reste sur ma faim on dérape près des bornes d'accord et rase donc voilà le côté rouge pour augmenter ton score multiplicateur dans tous les cas on part avec un départ turbo ok ok alors elles sont où les bornes ? bon pour l'instant je passe normalement on va voir après une fois dans les virages ce que ça donne a priori je sais pas trop au niveau des points ce que je récupère il est où le rouge ? il est là à l'intérieur à l'extérieur ce coup-ci voilà je viens de taper le truc bon je pense que ça va pas le faire que je ne vais pas récolter suffisamment de points pour pouvoir faire quelque chose du style de score maximal c'est pas évident je prends le jaune non c'est bon raté ok et c'est terminé j'aurais fait un score pitoyable ok un bronze ok on va s'arrêter là parce que on a déjà fait vite fait la petite présentation parce que j'ai pas envie de te spoil le championnat et tout le reste des courses ça tu as très bien vu ce que c'était ça c'était des courses en équipe c'était plutôt un truc classique au niveau du garage je pense que avec les petites pièces on peut déjà voir un petit peu ce qu'on peut débloquer on peut débloquer alors l'aspect et le bruit avec des kits pointures autocollant et klaxon et l'échange de pièces de performance d'accord et tu choisis pour qui tu les veux par contre toi ça réagit pas tout de suite tu es une petite latence bon admettons ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose ouais ok je peux absolument rien débloquer par contre non les roues tu les changes toutes tu peux changer l'appui avant l'appui arrière et y'a rien d'autre ok donc au niveau personnalisation sur ces parties là y'a pas grand chose Sonic c'est pareil c'est l'aileron avant l'aileron arrière et les roues ok bon ça c'est pour les pièces de perf et pour l'esthétique on a quoi ? d'accord on peut choisir des préréglages donc ce sera quoi ? on peut choisir les couleurs ouais des couleurs 3 c'est les jantes voilà et on pourra plus tard appliquer des couleurs brillantes on pourra appliquer des autocollants et changer le klaxon d'accord et on choisit le klaxon de qui on veut alors klaxon je vais pas dire que je m'en tape un peu mais voilà c'est pas le genre de pièce que je m'amusera à changer puis voilà bon bah écoute on va pas rentrer plus dans les détails parce que de toute façon je ne comptais pas rentrer plus dans les détails c'était vraiment pour découvrir un petit peu le jeu en ta compagnie j'espère que ça t'aura plu j'espère te retrouver pour la suite pourquoi pas de découvrir un petit peu ce qui se passera dans le championnat ou pas et puis bah écoute sinon ça sera sur carrément autre chose et puis voilà coupin porte toi bien à très très bientôt c'était Ryusuke allez bye bye c'est parti